Sous-titrage Société Radio-Canada Je dois reconnaître ? Je dirais les équipes de France jeunes, non ? 1-16 ? Après la finale ? Ah ouais, je reconnais. C'est bon, j'ai. Parce qu'on a été championnes d'Europe à Bourges. C'est le premier titre que j'ai vécu. Et en plus, avec cette génération 2001, je sais qu'on en parle beaucoup, mais surtout pour nous, c'est une bande de potes. C'est un moment qu'on n'oublie pas. Surtout quand nous, on reste les mêmes amis et qu'on peut en reparler. C'est hyper important pour nous. On est champions ! On est champions ! Je pense que c'était surtout aussi une délivrance, parce qu'on a eu vraiment une campagne compliquée. On a eu beaucoup de blessés. On ne savait pas qui allait partir à ce championnat d'Europe. Moi, j'ai loupé tous les matchs de poule, parce que je m'étais fait une luxation au coude un mois avant. Et normalement, je crois que c'était deux mois et demi d'arrêt. Et je suis revenue en moins d'un mois. Donc c'est vrai que je ne devais pas forcément y être, mais on a tout tenté et au final, j'ai pu le faire. On a célébré. Maintenant, nous, on veut gagner. On ne veut pas s'arrêter là. On ne veut pas rester en finale. Nous, on veut gagner là. Du coup, on revient tranquillement. Tout le monde se souffre sur la semaine et on va s'arrêter. La finalité, c'est qu'on a gagné. Le match était très dur. On avait très mal commencé. Et le fait de finir en beauté comme ça, avec ce staff, ses filles, tout ce groupe lié, nous, on sait faire aussi un petit peu la fête. Donc c'est vrai que dans les vestiaires, on a mis du temps à célébrer. C'était trop bien. Franchement, en plus, en Aquitaine, chez moi, avec Liana, ma face, avec tout ce groupe, c'était énorme. Tu en souviendras toujours de ce premier panier où tu as regardé le banc avec le point rageur comme ça. Ah, j'étais trop contente. Depuis le temps que je l'attendais ce panier. Donc voilà. Voilà, ça, c'était la première sélection. J'étais petite. C'est pour ça que j'ai parlé avec trop d'excitation. C'est vraiment comment je l'ai vécu et comment je m'en souviens. C'était cette excitation que j'avais à la fin du match, pendant le match, même avant. Et de l'entendre, je ne l'avais jamais entendue en fait. Donc je trouve ça vraiment marrant. Et la bonne défense de Marine Fautou, qui court vers le cercle pour inscrire ses deux premiers points. En équipe France, elle serre le point. Une belle image, une belle image pour Marine Fautou. Non, c'était la première sélection à mi-terrain. C'était fou. Jouer devant un public comme ça. J'avais quasiment toute ma famille au match parce que de base, ce n'était pas prévu. Cette campagne-là, avec Iliana, on devait faire les U18. Et on nous avait dit, venez vous entraîner avec nous, faites partie d'entraînement. Et quand on voit, on vous coupe et vous partez en U18. Et en fait, il y a eu quelques blessures. Donc on a pris part au match. Et après ce match, on était devenus sélectionnables, entre guillemets. Tout était fait pour que ça soit un beau soir. Et avec toutes ces personnes autour, ça l'a été. Sous-titrage Société Radio-Canada Le match contre la Serbie, surtout le troisième quartan. C'est vrai que je pense que ça a marqué pas mal de monde, mais surtout moi. La veille, on se fait sortir en demi. Vraiment, je déteste Péadre et toute la soirée, j'étais vraiment énervée. Et du coup, le lendemain, j'avais trop d'énergie. Je voulais vraiment ma revanche et je voulais vraiment gagner cette médaille. Donc du coup, c'est venu tout seul et il y avait cet énervement, mais en même temps, qui s'est transformé en énergie en moi, qui a su m'aider pendant ce match. Il y a eu deux compétitions, le championnat d'Europe juste avant. Et moi, je n'avais pas été gardée, j'avais été dans la dernière coupe. Et pendant le championnat d'Europe, il y a eu une meneuse qui s'est blessée. Et entre les deux compétitions, le staff m'a rappelée et m'a demandé de venir m'entraîner pour aider le groupe. Et finalement, la blessure a été plus importante. Donc, on m'a dit que je partirais à Tokyo. Donc, ça a été vraiment un ascenseur émotionnel important parce que tu te fais couper. Donc, tu es mentalement tout en bas pour moi. Après, tu t'entraînes, tu reviens. Et là, on te dit tu fais les JO. Ça devient énorme. Et en plus, tu gagnes une médaille. C'est incroyable. Alors, ce qui fait très, très mal, c'est que c'est de plus en plus souvent. Depuis qu'en plus, elle a commencé à avoir des médailles internationales. Donc, je pense que ce qui est bien, c'est que mon nom restera. Mais mon prénom va vite disparaître. J'ai déjà vu cette vidéo. On me l'a envoyée. On m'en parle souvent de mon père depuis toujours. Et d'avoir entendu ça, ça m'a fait beaucoup rire. Je sais qu'on avait joué un petit peu. Moi, j'étais petite et ça avait été un peu compliqué pour moi. Et après, il a eu mal aux genoux. Donc, c'était plus facile. Et après, on avait plus fait des concours de tir qu'autre chose. Si on me proposait un contre un, moi, je le gagnerais à chaque fois. Ça y est, il est trop vieux.